Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du livre La Métamorphose de France Kafka. Alors évidemment vous avez été nombreux à deviner dès le premier indice d'ailleurs, parce que cette semaine j'avais décidé de faire que deux indices. Évidemment c'est un grand grand classique de la littérature moderne, et puis il faut dire que le premier indice était assez explicite avec ce cafard, avec l'ombre de ce cafard qui forme un homme sur le mur. C'était assez clair qu'il s'agissait de ce roman là et vraiment je l'ai adoré. Ça faisait assez longtemps qu'il était en train d'attendre dans ma pile à lire et c'est ce roman là que je vais vous montrer, c'est le roman Les Aérostats d'Amélie Nothomb qui m'a vraiment décidé à lire ce grand classique. Parce que, alors j'ai déjà parlé de ce livre dans une précédente vidéo il y a quasiment plus d'un mois et donc je ne vais pas vous redire l'histoire de ce roman, mais en même temps on a un jeune homme qui est au lycée et ce jeune homme, il n'arrive pas à lire, il est coincé, il ne peut pas lire des classiques, il ne peut pas lire tout court, pour lui ça n'a pas de sens. Et puis il y a une jeune beige qui va venir l'aider, qui va lui donner des cours et en même temps elle va l'initier à tous les grands classiques. C'est-à-dire qu'elle va l'initier par exemple le rouge et noir de Sandal, mais aussi à la métamorphose de Kafka. Et elle va longuement en parler et décrire cette sorte de bête, d'animal qui a à la fois des caractéristiques humaines et à la fois cette apparence qui est si répugnante dans ce livre. Et finalement ça m'avait largement intriguée. Et vraiment j'ai adoré. C'est-à-dire que c'est l'histoire de Grégoire Samsa. Il a une vie assez ordinaire, donc il vit avec ses parents, avec sa soeur qui a 17 ans et il est assez posé, c'est-à-dire qu'il a un travail très très réglé. Il doit se lever à 5h le matin, prendre son train, aller voir son patron et puis tout repose sur lui, dans sa famille. C'est-à-dire que son père est parti à la retraite, sa mère a l'impression qu'elle ne peut pas énormément bouger, sa soeur est encore trop jeune. Tout repose sur lui pour nourrir et faire vivre ce foyer. Et finalement, un matin, il va se réveiller, il va être dans son lit et puis il va se sentir un peu engourdi. Et ça va être assez étonnant, sa première description, c'est les premières lignes de cet ouvrage. On a donc ce jeune homme qui est dans son lit, qui est un peu engourdi et qui voit des petites pattes sur le côté. Enfin, ça doit être extrêmement effrayant et ça fait un peu peur de se mettre à sa place. Et donc, il y a des petites pattes sur le côté qui commencent à bouger. Il voit que les choses ne sont pas tout à fait à sa place dans son corps. Et donc, il va regarder et finalement, on se rend compte que ce Grégor, il a été métamorphosé en cafard. Et là, il va commencer tout le tourment de sa vie parce qu'il va être totalement partagé. C'est-à-dire qu'il va se dire, il faut que j'aille travailler. Enfin, il doit y partir à 5h. Et là, il est quelle heure ? Il est 7h. Je dois absolument bouger, je dois faire quelque chose. Et en même temps, il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir de cette pièce parce que ça veut dire affronter le regard des autres, ça veut dire affronter la société. Et ça, il ne peut pas. Et à la fois, il reste dans sa chambre à double tour. Et il va se demander, il va se poser des questions sur lui-même. Et il va se dire, mais est-ce que on va m'accepter ? Comment, déjà, je vais bouger mon corps ? Il va s'approprier, il y a une phase d'appropriation de ses caractéristiques de créatures assez répugnantes. Et finalement, il y a une sorte d'attaché de sa société qui va venir, qui va demander des nouvelles, qui va dire, est-ce qu'il ne s'est pas enfui ? Est-ce qu'il n'a juste pas envie de venir travailler ? Est-ce qu'il est vraiment malade ? Et sa famille, au début, va l'aider, surtout sa sœur, qui va vraiment prendre soin de lui. Et finalement, cette apparence repoussante, ça va absolument sceller son destin. Parce que la famille va devenir très très méchante. Bref, je ne vous dis pas la fin de l'histoire. Mais évidemment, c'est une réflexion sur... Du coup, si jamais vous l'avez déjà lu, je vous invite à le relire pour servir cette sorte d'humour noir de Franz Kafka, qui est assez cinglant. Et en même temps, cette réflexion sur la société avec l'apparence de cet homme qui pourtant était vraiment dévoué à sa famille, à son travail. Et qui, par cette apparence, a tout perdu. Il perd l'usage de la parole, il est dans un coin, il est prostré, il gît par terre. Et il va tout perdre. Et voilà, vraiment, j'ai adoré cette courte histoire. Parce qu'on a l'impression aussi que... Comment dire ? On est partagé entre deux émotions. Il y a la compassion de dire que ce pauvre jeune homme, il a tout perdu. Et que, voilà, il est rejeté par sa famille, par tout le monde. Et c'est assez triste de le voir dans cette position. Et en même temps, on se met aussi à la place de la famille, avec cette créature qui fait super peur. Et ils perdent tout aussi, ils perdent des revenus, ils perdent leur fils. C'est un mélange assez étonnant. C'est vraiment du Franz Kafka tout craché. Et c'est vraiment super. Donc je vous le conseille, c'est la métamorphose de Kafka. J'espère que ça vous aura plu. Et puis nous, on se dit très très vite pour une nouvelle découverte littéraire. A bientôt, au revoir.